Comment invoquer la magie Quand nous exprimons la douceur et la précision dans notre environnement, alors l'éclat et la puissance véritable peuvent descendre sur cette situation. Par contre, si nous essayons de fabriquer cette présence à partir de notre propre égo, cela ne marchera jamais. Nous ne pouvons posséder la puissance et la magie de ce monde. Elles sont toujours à notre disposition, mais n'appartiennent à personne. Le monde des phénomènes dont tout être humain fait l'expérience est inconstant et souple, mais aussi impitoyable. Souvent, nous nous demandons si nous réussirons à maîtriser cette situation inconstante et impitoyable, ou si, au contraire, c'est elle qui finira par nous maîtriser. Prenons une analogie. Est-ce nous qui menons l'âne ou est-ce l'âne qui nous mène ? En règle générale, d'après notre expérience du monde, il n'est pas du tout évident de savoir qui mène qui. Plus nous nous débattons pour avoir le dessus, plus nous enjommerons de la febrilité et de l'agression pour surmonter les obstacles, et plus nous subissons le monde phénoménal. Ce dont il s'agit réellement est de dépasser complètement cette dualité. Il est possible d'entrer en contact avec une énergie par-delà la dualité, par-delà l'agression. Une énergie qui n'est ni pour nous, ni contre nous. C'est l'énergie des Dralas. Les Dralas ne sont ni des dieux, ni des esprits. Au fond, ils constituent le lien entre la sagesse de notre être et la puissance des choses telles qu'elles sont. Si nous parvenons à rassembler ces deux choses, nous découvrons la magie qui existe en toutes choses. L'essence de cette voie, de ce cheminement, est de transcender la lâcheté et de faire preuve de vaillance. Le meilleur moyen, le seul moyen en fait, d'invoquer les Dralas est de créer une atmosphère de vaillance. Sous-titrage Société Radio-Canada